C'est vrai que géographiquement, c'est inspirant. L'ailleurs, j'ai toujours vu des cartes du temps du papier comme une vascularité de notre intérieur. Donc, quand je vois des fleuves ou des routes ou des chemins, des gères ou des montagnes, en fonction de quelle est la nomenclature, pour moi, j'ai l'impression de voir des vaisseaux sanguins. Alors, ça a du sens de tout d'un coup, enfin, par moments, s'extraire de son nombril. Et puis, avoir l'ailleurs méconnu, un morceau comme « Aux ordres » aussi, qui parle des temples d'Encore. C'est plutôt, cette chanson m'a donné envie d'aller voir ces temples-là. Le Montréal, en question, a permis de faire une pochette pour « Épris dans la glace », mon ami Clara Castagné, qui a fait, d'après la carte du Québec, la pochette de ce cinq titres-là. Oui, cartographier, ça fait partie d'une pérégrination, c'est encore une fois une allégorie sur les cheminements du point A vers le point B de qui nous sommes, etc. Enfin, c'est des petites allégories faciles, mais c'est quand même... Ça donne des punaises, ça plante des punaises sur l'acupuncture de nos humeurs, là, allez, ping. Je te plante une punaise à Venise, ah, ben, t'as le pied qui va mieux, ou fin, ça soigne le foie, par exemple. Des choses comme ça. Oh, subsaharien. Oui, en deux temps, mais oui, oui. No comment. Pianovoi, retour, un fondamental, un fondamental, que nous sommes à deux. Une histoire de vingt ans, quand même. Première fois, les premiers disques, 98, arrangement des cordes. Découverte de quelque chose d'assez noble. La fin d'une aventure de groupe, qui est téléphone, où il y avait mon frère, il y avait quelque chose de famille, on revient. La fin du groupe, une émancipation, comme tu disais tout à l'heure, cette idée de, c'est fini, assume, mec, fais tes chansons, suffit de te planquer. Même si c'est derrière ce sobriquet de Dimoné, ça reste quand même une voix, avec une mise en avant. Allez, vas-y. L'aventure pouvait naître avec des choses qui étaient de l'ordre de la guitare électrique. Tout d'un coup, ça sorne de cordes. Donc, Jean-Christophe Sirvin à ce premier poste-là. Arrangeur, quelques claviers. Et puis, deuxième disque, apparition comme un Sideman de luxe, pour, pareil, des claviers. Ensuite, un troisième album qu'il réalise. Il prend la main, il a le final cut sur les chansons, les formats, pour ensuite disparaître à mon amorce. Et réapparaître avec exclusivement l'idée de la scène. On en parlait comme un vieux fantasme. Un jour, on fera une tournée piano-voix. On se voyait les deux papys du Muppet Show sur la route, parce qu'on a beaucoup pris des trains à travers la plaine. Et on en a imaginé, avec nos lombaires douloureuses, de se dire, un jour, on fera un piano-voix. Toi, sans rien, Domi, et Jean-Christ, sans rien non plus, puisque les pianos et le mobilier bourgeois par excellence. Bourgeois, c'est ce que je ne me suis plus à dire, comme j'en fais un complexe. L'enfant du rock que je suis a besoin d'avoir quelque chose, un os à ronger sur ce monde-là. Donc, allez, c'est le piano qui va prendre. Et du coup, un piano droit, qu'on a trouvé à Nantes, que l'on a bien préparé, le plus possible. C'est ce qui va se jouer en avril ici, aussi à Jean-Billard. Le 14 et le 15, on va retravailler, reproposer des nouvelles chansons. Et revisiter le répertoire de mes chansons en ce simple appareil, on va dire. C'est l'idée d'être excité aussi, de se retrouver, puisqu'il faut se nourrir, il faut se perdre. Il faut, voilà, c'est mon ami, mon frère, ma nana, je ne sais pas, c'est mon ami Jean-Christophe. Et comme tous les gens avec qui j'ai travaillé, collaboré, ont une part, ce sont des organes, des membres. Ce sont des membres extérieurs. Une chanson est un membre, et un membre est un membre à moi, quoi. Et Jean-Christ, pendant des années, en duo, il faisait beaucoup de choses avec ses membres. Ah, j'ai envie de dire un, je ne sais pas pourquoi. On en aura corné des pages, on en aura corné. On en aura corné des éléphants de roubants qu'on n'a pas finis. On en aura fait le cornac de notre mémoire braconnée. A la torche, avant de tourner de l'œil, la tête de les voir tourner. A l'angle, on en a vu traduites dans les corner shop. On en aura coiffé des chapitres de bonnets d'âme dans le coin. On s'en sera frotter la cornée de ces pages relues. Relu qu'est dans la pénombre qu'on finira par cornée. On se sera fait de la corne en tourner si vite. Des pages qu'on aura fait se lever avant si fort à les décorner. On les aura retournées avant de les découper aux ciseaux. Aux ciseaux d'acrobates et qu'elles finissent au corbeau. Aux cerfs, boue, croates, en gros, dans les journaux. On en aura mouillé des pouces au goût de salive sèche. D'un autre à soif et de savoir déposer dans le ventre. Des dépauvrantes pour ceux qui ne sont pas encore nés. On en aura fait de la mousse blanche à tous les coins de la bouche. A lire à haute voix toutes ces pages qu'on délivre. On aura fait des auréoles de postillons sur ce qu'on aura bâché. On en aura corné. On en aura corné. On en aura corné. Alors oui, c'est une première. C'est une première. J'ai envie de faire la liaison. C'est une première. C'est une personne qui s'appelle Fanny Souville. Ce sont des textes que je publiais. Certains, la grande majorité, sur le réseau social bleu. Voilà. Et un soir, un jour, un moment, elle me fait ci, me disant, dis-moi, dis-moi, est-ce que ça te dirait d'apparaître sur du papier, sur un livre que tu pourras corner ? Et puis, j'ai dit oui. Ça m'a fait très plaisir. Dans mes rêves les plus fous, dans mes désirs, je me disais, oh, c'est pas pour moi. Ou pas encore, ou je ne sais pas. Et puis, ça me fait très plaisir, là, d'avoir ça dans les doigts. C'est... Ben, ça se matérialise. Voilà, vous qui êtes dans un établissement en ciment qui accueille du papier, c'est plutôt pas mal. Le papier a ce côté fragile que le ciment est là pour protéger. Donc, ça s'appelle une bibliothèque, médiathèque. Non, ça me fait très plaisir. Récidiver, pourquoi pas ? Allez, je me le formule. Oui, j'aimerais bien. Encore. Oui. Déjà, j'aimerais bien lire de ce recueil-là. Libérer les mots des pages. Avec une forme musicale, peut-être. Déjà, même les lire. C'est un plaisir que je découvre. Il m'a permis, entre autres, de le refaire là. Voilà, voir ce qui est possible de faire. Peut-être avec des amis perpignanais. Comme je suis perpignanais maintenant. Voilà, je découvre d'autres musiciens. Et d'autres possibilités, d'autres désirs en tout cas. Et ça va être ça. D'autres chansons qui arrivent. Le petit vélo. Pour éviter de parler des fêlures, des failles. J'ai envie d'identifier mon intranquillité encore. Je ne suis pas résolu à la laisser me vaincre. Donc, je veille. On parle de rêve, c'est Suicide. Avec Alan Vega et Martin Ray, justement. Et puis les Rita Mitsuko. Vous parlez, c'est les duos. Idéo. Même, j'ai du mal à le dire pour les Rita Mitsuko. Mais je trouve qu'ils n'ont jamais trouvé les musiciens qui leur allaient bien. C'était eux, quoi. En studio, leurs disques étaient mieux que leurs lives. Ça ne regarde que moi. Leur composition, la liberté de création. Comme tu disais tout à l'heure, je l'ai toujours trouvé total sur disque. Pas sur scène. Ah, ah, ah. Meilleur souvenir de scène. Ah, j'en ai tout chaud au début de cette salle des doyens. Du doyen à Montpellier. Les premières. Les premières, c'est émoustillant. C'est... Je me rappelle avoir construit une fausse télé. En carton. Et on avait imaginé comme si on jouait dans une télé. Dans cette scène très, très petite qu'était le doyen. Beaucoup de souvenirs. Mais c'est parce que c'est les premières, je pense. Après, je suis tellement plus attaché à celles qui puissent arriver, quoi. Je me dis, mais... Finalement, je ne me fais pas trop mal sur scène. Voilà. Et je veux... Il me tarde celle-là après pour voir si... Toujours ça. C'est une cabale que je me fais aussi. L'idée des souvenirs m'effraie tellement. La nostalgie m'effraie. Et donc, je suis en permanence à souhaiter ce qui va arriver. C'est un sport que je me fais. Ah oui ! Bien sûr. Il n'y a pas de scène qui ne le ferait pas. Je n'en veux jamais. Et au public absent. Et une scène qui n'a pas l'air d'être une scène. Si. Je pense qu'une clairière est une scène. Une plage est une scène. Un ascenseur est une scène. Donc, ici, c'est une scène. Je crois. Bien sûr. Toutes les branches. Les racines aussi, tu sais. Et je pense qu'il y a un repli stratégique. Si on est dans un hiver, il faut véritablement aller rebosser l'idée de s'accrocher à son instrument et à sa corde vocale. Ou l'idée de la pratique. Ça aurait été un leitmotiv. C'est... S'éteindre, ce n'est que penser. Pour moi. L'idée de faire retarde le moment de la mort de l'expression. Et donc, jouer que ce soit derrière un écran, à la maison, au bout de table. Je ne sais pas. Ok, les concerts. Ok, les salles. Ok, les festivals. Mais jouer, quoi. Jouer. Chacun son poste. Vous êtes là pour prouver que vous avez envie de voir. Tour à tour, on alimente nos désirs. Faire et faire savoir, c'est la même chose. Donc, je ne vais pas employer des mots guerriers, de résistance, de tout ci, tout ça. Ça n'est tellement pas adapté, je trouve. Mais en tout cas, c'est... La contrainte fait forcément... Donne du relief au désir. Ça, c'est sûr. Merci à vous. Merci à vous. Dire que c'est moi qui traînais Dire que c'est moi qui traînais Et toi qui crains le pire Et toi qui crains le pire Je chope tout ce qui passe Je chope tout ce qui passe Les yeux qui coulent et la tour grasse Les yeux qui coulent et la tour grasse Sous-titrage Société Radio-Canada